Pendant une fête ou en boîte de nuit, tu es en train de danser avec un gars et après son voix se lève. Quelle sera ta réaction ? Je vais gérer, je vais comprendre. Je ne sais pas, ça va me faire bizarre en fait. Parce que ça va me faire bizarre mais je ne vais pas en vouloir parce que c'est un phénomène naturel. Donc tu vas continuer danser avec lui ? Non, je vais continuer danser avec lui. Donc tu arrêtes danser avec lui ? Oui parce que ça se sentait comme si c'était un bâton qui était derrière moi. Pas de pas. C'est ma faute. Ok. C'est lui qui fait que son voix se lève. Voilà. Donc c'est lui qui fait ? C'est naturel ? Oui c'est lui, c'est naturel. Non, c'est lui. Moi j'ai dansé seulement. C'est lui qui pense à autre chose. Point d'interrogation. Chers abonnés, restez sur la chaîne Rapporteur. Continue. Bonsoir ma chérie. Bonsoir monsieur. Moi c'est Francky. Moi c'est Pugueneli. Moi c'est Rochi. Bonsoir. Moi c'est Auguste. Moi c'est Joanne. Moi c'est Amandine. Enchantée Amandine. Enchantée. Alors si nous t'accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Nous voulons savoir et nos internautes aussi. Là tu peux te rapprocher. Alors nous voulons savoir et nos internautes aussi. Mais c'est simple pendant une fête. Ou en bas de nuit. Tu es en train de danser avec un garçon. Oui c'est levé. Tu te rends compte qu'il est attendu. Qu'est-ce que ça va derrière ça? Il y a de la danse. Tu arrêtes simplement de danser comme moi? Oui. Tu arrêtes simplement de danser comme moi? Tu arrêtes de danser au départ simplement et puis ça se lève. C'est inconsciable. Non, non. Il vient de danser tout simplement. Pourquoi? Rester comme ça. J'arrête de danser. Moi c'est mal à l'aise. C'est pas normal. Rester comme ça. Si un garçon te coule en bas de nuit. Et que son pays se lève. Que sera ta réaction? Comment il te faut? Oui déjà. Je vais arrêter la danse en plus. Tu vas arrêter la danse? Oui. Donc comment tu vas? Donc tu vas à l'eau pousser? Pas directement comme ça. Pas directement comme ça. De quelle façon? Par exemple? J'arrête plus de danser. J'essaie de t'aller m'asseoir. A mort. Bon. Et si je veux continuer à aller tranquillement? Je vais danser. Ah! Bien que son voice se lève. Tu continues danser? Bien sûr. C'est lui qui fait que son voice se lève. Voilà. C'est lui qui fait? C'est un truc naturel? C'est lui. C'est naturel. Non, c'est lui. Moi je danse seulement. C'est lui qui pense à autre chose. C'est lui qui pense à autre chose. Quand tu vas danser et que son fille va s'élever, il va se dire quelque chose que c'est pas ça après. Non, non. Comment ça? C'est seulement la danse. Généralement c'est comme ça que les garçons pensent. Quand tu danses et que son voix se lève, il va se dire quelque chose que c'est pas ça après. Non, c'est juste la danse. Après la danse il y a plus. Si tu n'es pas mon nez, tu as le fri. C'est ça parce que tes nez un peu mal à l'aise, ils sont plus se lèvent. C'est comme si le bois est collé sur tes paies. C'est justement que c'est là que je dis que j'arrête la danse. Ah, ok. C'est déjà la voie qui s'en déjeuner quand tu continues. Je sais pas si. Je dis juste que taquiner, je peux continuer. Après. Après tu arrêtes. Oui. Ok, je te remercie. Si tu es à une fête ou en boîte de nuit avec un gars, et pendant que vous êtes en train de danser, son haut il se lève. Que sera ta réaction ? Ah mais je vais gérer, je vais comprendre. Tu gères, tu comprends comment ? C'est un nom, mais il est en train de coller, donc du coup il se met des idées dans sa tête, donc je gère. Je vais pas lui montrer que voilà, il est en train de ressentir que son truc est debout. Oui, je vais comprendre. C'est un nom. Tu comprends ? Tu ne vas pas mal prendre ça ? Je vais pas l'insolenter ou bien mal prendre, non. Et si après il te propose que bon... Là c'est autre chose. Quand il propose là c'est autre chose. J'ai laissé qu'il colle et j'ai laissé son truc me toucher, mais invité là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Je te remercie. Là tu as dit que non, non, non. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Je te remercie. Ok mais... Si en boîte de nuit, tu calles un garçon, un garçon qui assiste au call en fait, et que son pays se lève, qu'est-ce sera ta réaction ? Si tu veux que ça vise là, je veux que ça vise là. Comment tu vas réagir à l'instant que ça va arriver ? Qu'est-ce sera ta réaction ? La première réaction ? Je vais faire une petite fille si m'agri ou bien je vais lancer un regard à la vie là. Ah bon ? Oui. Mais c'est là que ça pose sans les pulsions naturelles. Oui, mais il peut se contrôler. Il peut se contrôler ? Mais pourtant beaucoup de personnes disent qu'on le contrôle parce que c'est la nature. C'est Dieu qui a créé le message. Ça je ne sais pas. Ah bon. Tu es sûr. Bon, la question que je vais te poser, c'est que ce que nos antennes de nous ont les moyens français, si un garçon te coule en voie de nuit, qu'est-ce sera ta réaction ? Je ne sais pas en fait. Comment tu ne le sais pas ? Je ne sais pas non. Tu vas vraiment danser un garçon en voie de nuit ? Si j'ai danser mais, à ce moment-là, c'est ce qu'il veut faire. Si ça, bon, essaie d'imaginer que ça t'arrive à l'instant pendant le parallèle, comment tu vas réagir ? Je ne sais pas. Non, essaie de voir un peu la scène. Tu vois souvent comment les garçons font les filles, non ? Et même si c'est la même chose qui t'arrive, comment tu vas réagir ? Ça en fait, je ne sais pas, mais quand on écrisse, on peut danser. Ah, tu vois, Richard, c'est danser de l'huile ? Hein ? Ah. Est-ce que tu es sûr ? Oui, oui. Il y a Dieu et les antennes qui nous voyaient. Oui, Dieu me voyait. Si tu es en train de mentir, quelqu'un va voir que tu es en mentir. Oui. Ah bon ? Oui. Donc tu maintiens ? Oui, je maintiens. Si ça arrive, tu t'es besoin de la personne. Oui. Je te remercie. S'il y a une fête, ou en boîte de nuit, tu es avec un gars, vous êtes en train de danser, et après son oeil se lève, quelle sera ta réaction ? C'est vraiment étonné, j'arrête de danser. Comment ça ? Est-ce que c'est lui qui a planiqué ? Mais c'est lui non plus moi. Et pourquoi tu arrêtes donc de danser ? Mais pour qu'il se calme, non ? Est-ce que ça te dérange ? Si c'est qu'il est danser. Oui, ça me dérange. Comment ça ? Quelle sensation que ça te fait ? Je ne sais pas. Tu as l'impression qu'il est après. Oui. Et si en même temps, il te dit que bon, tu dis que bon, il va falloir même 5 minutes pour voir si c'est qu'il se calme. Et qu'après les 5 minutes, il ne se calme pas. Il arrête de danser. Je te remercie. A chanter au quiz. Ok. Rien comme bien. La question qu'on devrait savoir, nous et nos internaux, c'est ceci. Si un garçon est au pôle, et que son oeil se lève, son oeil se lève, quelle sera ta réaction ? En voie de lui, si un garçon est au pôle, son oeil se lève, quelle sera ta réaction ? D'habitude, je n'achète pas qu'on me colle. Mais, si la rue qu'on a, ça me colle. C'est un phénomène naturel, non ? C'est un phénomène naturel, peut-être allèle à ses pulsions sexuelles se sont manifestées. Et si ça arrive, comment tu vas réagir ? C'est ta réaction, on aimerait qu'on ait les endroits, mais non, qu'est-ce que c'est ta réaction ? Non. Je ne sais pas, ça va me faire bizarre, en fait. Ça va me faire bizarre, mais je ne vais pas en couloir, parce que c'est un phénomène naturel. Donc, tu vas continuer à danser avec lui ? Non, je ne vais pas continuer à danser avec lui. Donc, tu arrêtes danser avec lui ? parce que ça sentait comme si c'était un bâton qui était derrière moi. D'accord. Ok, ok, je t'ai remesse. Pendant que tu prends un acte, c'est que tu prends une fille et que tu en touches le neuf, comment est-ce que tu vas faire ? Ok, ta fille tôt, justement, tu la réagis. Ah, à ce temps, il y a juste une chose à réagir. Déjà, tu sors d'abord souriant. Parce que c'est quelque chose de naturel. Ou un peu d'homme. Déjà, tu sors d'abord souriant. Et en souriant, on sait que la femme, elle aussi, elle va sourire. Elle va comprendre que non. À ce moment, tu as une situation où... elle va me toucher sans mal. Vraiment ? Oui, oui. Ce n'est pas sûr. On voit des cas tout le temps. Et d'autres, ce n'est pas très mal. Si tu ne sais pas, c'est que ce n'est pas ta go. À ce moment-là, c'est juste que tu voulais juste être dans sa veine. Elle a juste accepté. Non, je dis ceci. Tu colles une fille en bois de nuit. Une fille comme ça, d'ailleurs, que tu colles en bois de nuit. Et que par exemple, ton histoire se lève. Petit Chigo se lève. Qu'est-ce que c'est ta réaction ? Tu veux chanter. Petit Chigo se lève pendant que tu connais une fille. Qu'est-ce que c'est ta réaction ? Tu veux chanter. Une fille n'est pas forcément une fille que tu connais. Même l'ami de quelqu'un, une fille comme ça, regarde un mouvement, et qu'elle te repousse. Tu vas réagir comment ? Mais si ça arrive, comment tu vas prendre ? Tu vas bien loin de la fille ? Ou bien, tu vas continuer ? Je veux continuer. Mais là, elle serait quand même fière. Tu seras fière. Tu seras fière. Tu seras fière. Ok, je te remercie. Ok, et la question qu'on aimerait savoir nous nous intéresser c'est la suivante. Si pendant que tu es en train de danser, tu es en train de danser avec un gâteau de nuit, que celui-ci te coule, et que son pays s'élève, qu'est-ce sera ta réaction ? Je ne sais pas. Arrête de danser. Tu vas arrêter de danser ? Oui. Tu vas leur pousser en fait, c'est ça ? Non, en quelque sorte. Donc, violemment, ou bien, tu es dégadé de nuit ? Oui. Déjà, c'est un gâteau. Bon, c'est déjà le désir. Tu es arrivé. Oui. Un garçon n'a jamais pour lui est-ce que son pays s'élève ? Oui. Vraiment ? Oui. Il a dit que Dieu et les jeunes sont encore au revoir. Donc, si tu es en train de mentir ? Non. Donc, Kevin confirme qu'elle n'a jamais danser avec un garçon que son pousse de rêve et que ça arrive vers un pousse de garçon. C'est ça, non ? Oui. Regarde là-bas, tu dis ça. Ok, je te remercie. La dernière question, c'est qu'on est le plus en plus ? ... ... ... ... Ok, la questione con le or. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...